salut les tissus c'est hugh pour rc apache alors aujourd'hui on se retrouve par une boxing qui vient d'un colis de chez modèles bernski dutch land alors j'ai commencé à ouvrir le carton et la caméra planté donc je vais finir de finir d'ouvrir le carton je regarde c'est la caméra tourne toujours je sais pas pourquoi ça fait deux fois c'est un bizarre et pourtant il ya de la batterie alors ce coup ci alors alors qu'est ce que j'ai commandé alors j'ai commandé seulement surprendre plus d'un c'est pas grave vous avez l'habitude avec moi j'aime un peu tout dans la rc et là j'ai voulu voir parce que c'est une marque alors ça s'appelle fm électronique qui est une marque est assez reconnue on va dire dans le monde de la rc et ils font beaucoup de scale beaucoup d'engins de chantier et chez eux la finition est en règle générale sublime les pelleteuses et elles sont magnifiques écoute un bras aussi écoute un bras elles sont en métal bien lourdes etc et fm électronique donc honnêtement c'est relativement du très bon matériel c'est assez reconnu ils sont assez reconnus pour faire donc du métal injecté en général c'est un alliage aluminium etc mais ils sont reconnus pour faire vraiment du scale des jolis crawlers etc des mais surtout de l'engin de chantier des pelleteuses des camions etc ils font des trucs magnifiques le tarif des fois suit aussi eux mais bon après c'est normal c'est de la qualité c'est pas du plastique quand tu fais du métal injecté faut faire il faut créer les moules etc et donc là j'ai pris un scale ce que j'en voulais un alors on va dire que certains vont penser que francs mais c'est lourd à ben ça se voit que son métal plus lourd qui me paraît beaucoup plus lourd qui me paraît alors c'est un donc c'est le hummer h1 en version métal donc un hummer h1 en version métal donc au format un dixième alors et les mêmes fournis dans une jaune mallette de transport a priori ah bah voilà ça a l'air sympa tout ça la caméra continue tourner c'est magnifique et rompu je sais pas ce qui s'est passé alors hop alors ah ouais alors avant montrer la bobat évidemment donc la jolie boîte que vous pouvez voir le côté vous montrer longtemps car ça fait un certain poids ensuite côté là le dessus et le dessous purée à mon avis j'ai pris ça je voulais voir si vraiment c'est top cette qualité ça n'est pas si mal que ça alors je vous assure ça pèse son poids quand même je suis assez impressionnant pour un un dixième franchement respect la mallette et vous savez ces espèces de nouveaux polystyrène mais qui font pas que polystyrène ça c'est costaud c'est des manettes ça doit être en polystyrène franchement sur la mallette qui dure assez longtemps et elles sont assez résistantes donc deux ans on a comme d'habitude la petite notice ok avec des petits autocollants qu'on peut rajouter sur la carrosserie ok je sais pas si vous êtes je suis bien qu'à rire je vous explique d'habitude c'est un dj mince pocket le 2 normalement il s'accroche à mon téléphone mais là dès que et donc le téléphone ne sert d'écran mais là je sais pas pourquoi mon téléphone fait planter le dj osmo pocket 2 donc mon avis a dû avoir une mise à jour qui s'est mal faite ou un truc dans le genre j'en sais rien et du coup j'ai tout petit écran et il a plus d'un mètre de moi donc j'ai du mal à voir si je suis bien encadré ou pas bon on verra sa façon le principal j'espère que vous allez bien voir ça prix on voit la boîte en entier alors donc a priori c'est joli si je vais acheter c'est qu'honnêtement ça avait l'air d'être sympa d'être un vrai scal et c'est ça que je cherchais alors c'est pas vraiment c'est plus du scal que du crawler ça ressemble un crawler on peut faire du crawler avec mais ce n'est pas vraiment un crawler le truc rigolo c'est que je sais pas mon scotch peut-être un scotch je sais pas comment dire la boîte c'est marrant moi je crois qu'ils m'ont mis en scotch je sais pas ça c'est moche j'arrive pas ouvrir la boîte alors moi alors je vais vous montrer ça donc quand vous ouvrez la boîte voyez à ce que vous avez dans la boîte alors j'ai oublié de préciser il existe en deux versions la version noire ou la verre rouge je veux dire un rouge cerise corail comme vous voulez j'ai j'aurais vous préférez peut-être avoir la carrosserie rouge mais manque de peau elle était introuvable et même celle ci j'ai pris le dernier quand j'ai passé la commande j'ai pris donc le dernier et même la boîte en fait elle est fermée des petits aimants et alors c'est assez rigolo c'est qu'en fait là je fais cette vidéo mais en fait demain matin à 4h du match je m'en vais sur la suisse je pars en déplacement et c'est pour ça que j'ai tout fait pour essayer de la voir dans les temps et je remercie encore modèle beau berlinski qui franchement sont au nord de l'allemagne et franchement il balance avec dhl et après ça rebascule à la frontière sur la poste en chrono poste non pas en chrono poste en colissimo et honnêtement j'ai réussi à l'avoir en 48 heures donc franchement génial je remercie dhl et colissimo pour ça parce que je vais à la montagne je vais sûrement faire un tour du côté de la montagne ou quoi que ce soit ou dans des beaux endroits et je voulais l'essayer faire la première vidéo en extérieur et dans j'espère des belles contrées donc je pars en suisse je travaille sur genève demain et je pars à 4 heures du matin et je fais mon rendez vous j'ai un gros rendez vous il ya près le dans la fin d'après-midi je devrais être à peu près libre soit j'irai du côté du lac de genève ou quoi que ce soit choix je descendrai je sais pas encore un peu tout dépend comment va se passer ma journée demain je redescendrai sur chambéry ou annecy et c'est parce que vendredi il faut que je sois à lyon donc voilà je sais pas trop encore on sait que je vais en faire mais je ferai une vidéo donc alors moi je trouve la mallette vraiment génial parce que là par exemple je pars bas purée j'aurai tout sous la main et les aimants en déconner ils tiennent très bien déjà moi je dis sur la boîte franchement rien à redire ensuite on a une télécommande de la marque traspède je crois que c'est un peu ça leur appartient enfin c'est un truc dont un partenariat ou trafait si même le fabricant toutes leurs télécommandes sont souvent des traspède les accessoires que vous pouvez commander son traspède donc ici c'est donc votre émetteur récepteur enfin surtout le récepteur récepteur 16 canaux d'accord donc avec des petits boutons partout a priori c'est pas une des meilleures radio mais apparemment elle fait le job à voir donc dedans vous pouvez mettre des batteries des batteries des piles je veux dire alors honnêtement il y a une petite coupure parce que j'avais prévu quatre piles et comme un fait exprès il en faut 6 donc un support de piles comme ça six piles donc alcaline ou alors vous pouvez mettre une hypo de s c'est possible aussi il suffit d'enlever le connecteur et de mettre une hypo à la place c'est un peu la galère avec les 4 qui se baladent on m'énerve alors je sais pas j'ai pas fait c'était dans ce sens là que ça se met à me casse les pieds j'en sais rien j'ai pas fait attention dans quel sens c'était et ça me casse littéralement les pieds bon on verra ça presse donc la radio ensuite on veut voir la bête parce que moi je veux voir la bête tout en métal alors sauf la bête ouais 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 ah ouais la bête fait bien c'est 9 kg et là je vous confirme elle fait 9 kg rien qu'au poids je peux vous assurer elle fait 9 kg la bestie c'est hallucinant donc ce qui est bien c'est qu'au fond de la boîte ils ont pensé à tout au fond de la boîte à des mousses dans les mousses il t'offre des tournevis pour pouvoir ouvrir ton honneur et c'est intervenir faire la maintenance etc les petits dépannages derrière une deuxième mousse tu as encore des petits éléments ah oui le rétroviseur etc des petits colliers la petite clé pour enlever les roues etc le tout petit nécessaire d'utillage mais il est fourni ensuite tu as un petit cordon pour l'émetteur un cordon de charge parce que je crois que tu peux mettre des piles rechargeables sur ta radio et je crois du coup recharger franchement la boîte je pensais pas avoir une boîte de cette qualité là donc il faut avouer fm logistique c'est quand même reconnu ils sont quand même vraiment bien et donc on en avait dit que du bien dans cette boîte là c'est à dire que là sous la mousse au lieu de mettre de la mousse je vais pouvoir mettre les batteries je vais partir avec des batteries donc honnêtement la boîte qui est aussi donc traspènes comme la même marque que la radio parce que je crois que ça doit être le traspènes d'fm ça doit être une marque de la marque fm logistique franchement la boîte d'art dire c'est l'air d'être du polystyrène mais vous savez c'est un polystyrène qui est un peu je sais plus comment ça s'appelle comme pour les avions ceux qui font l'avion modèle réduit je me rappelle plus le nom que ça bref on va mettre ça comme ça et je peux vous assurez il fait bien 9 kg alors on va des films et donc regarder la bête mais on va en desserre hop 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 etc on s'en fiche donc la petite bête le seul truc qui est en plastique c'est le pare-chocs d'accord il existe un kit complémentaire où dedans tu as tout le nécessaire c'est à dire la galerie de toi alors le problème c'est le prix n'est pas donné et les délais sont de deux mois pour l'avoir à peu près donc je le commanderai peut-être par la suite mais j'attends de voir parce que le prix quand même pas super donné déjà ça c'est pas super donné non plus donc on va défilmer ou voir la bestiole les gars j'ai pas mes lunettes mais même sans mes lunettes alors la caméra encore coupé je sais pas ce qui se passe quand on est chargé alors je disais c'est une beauté c'est un brès cal tu peux faire du crawler avec entre guillemets sauf que tant quand une si belle carrosserie en métal je te assure que tu as pas trop envie de l'abîmer car il faut avouer que c'est une véritable beauté moi je le vois de près je vais vous montrer de près mais c'est un truc hallucinant comment c'est beau ah ouais pour ceux qu'elle me scale c'est hallucinant et vous savez ce qui est encore plus hallucinant c'est que je vais vous montrer c'est qu'en fait donc je vais enlever la tâche ici j'en vais la tâche du capot j'enlève la deuxième attache du capot et regardez le capot s'ouvre alors là je me levais je vais vous montrer quand même le détail voilà là le capot est donc ouvert et regardez c'est pas fini parce qu'il me semble que tu as la qualité aux bras ils ont pensé à tout franchement c'est un truc de ma boule et donc voilà une fois que vous avez ouvert le capot vous voyez vous accédez donc on voit le récepteur etc vous accédez à l'électronique c'est un truc de ma boule le regarder ce souci du détail ils ont même pensé voilà en fait vous avez deux petites tirets qu'il faut tirer pour libérer le espèce de capot moteur c'est hallucinant la beauté que ça a des vrais attaches c'est c'est magnifique alors moi je suis très fan j'adore le le scan franchement je trouve ça de plus en plus joli pourquoi j'en viens à ça parce que avec le camion en fait le camion alors on aime on n'aime pas mais le camion vous avez la souci du détail on a le bruitage on a tout donc je pense que je vais mettre un bruit terre après dessus parce que c'est quelque chose de magnifique je vais vous remontrer un peu avant qu'il ya des traces de doigts etc la carrosserie comment elle est magnifique magnifique regardez cette arrière tous les soucis des détails ce qui est dommage c'est qu'après il va voir des traces de doigts je vous l'accorde regardez il ya même le souci de la trappe à essence qui est super bien fait et regardez en plus je vous dis c'est quelque chose de dingue regardez j'ouvre la porte j'ouvre la seconde porte d'accord et vous allez pouvoir voir à l'intérieur donc le souci du volant les détails je veux dire du volant etc quelque chose de magnifique regardez moi ça franchement alors on aime on n'aime pas je comprends que certaines personnes trouvent ça nul etc mais j'ai envie de dire chacun voit midi à sa porte les fauteuils s'incline d'accord on voit tout à l'intérieur le souci du détail et c'est pas fini il ya les reposes gobelets enfin je vois même sans mes lunettes je vois à peu près on voit tous les leviers je veux vous faire des photos de l'intérieur pour que vous puissiez le voir en même temps c'est un truc de ma boule alors il n'y a pas que ça puisque en fait après nous avons donc les deux portes arrière qui s'ouvrent je vous montrais donc vraiment tout sous les deux portes arrière s'ouvre et regardez je vous montrais dans les portes arrière en fait vous accédez en fait là vous allez ranger votre lit donc regardez je fais ça c'est ouais c'est le souci du détail je le trouve mais alors magnifique magnifique ça c'est puis tu vois ce n'est pas plastique le toit est en métal tu peux retirer à ce qu'il on peut retirer le toit ah oui je vois que donc ici tu as des petites trucs mais petites vis tu les retires et tu peux retirer le toit et l'avoir en espèce de cabriolet retirer les charnières des portes et ne plus avoir les portes c'est une tuerie c'est une beauté à l'arrière par hier pareil donc tu vas ouvrir si j'y arrive il ya une cage batterie pour éviter que ta batterie se balade le truc c'est comment ça s'ouvre je n'en sais rien si c'est bon je vais décrypter d'un côté ça se recrypter de l'autre donc évident à retirer ainsi comme ça donc derrière pour montrer j'ai retiré donc le cache batterie d'accord et donc on voit le câble il suffit de mettre telle peau donc évidemment une peau 2s ou une batterie tamilla attention ce sont des connecteurs din ok sont les batteries je peux mettre un adaptateur si tu veux et c'est donc tu mets ta lipo dedans alors il préconise pour la taille qu'elle fasse pas plus de 5000 et même déjà moi la mienne elle ne rentre pas attention à la taille et rien n'a pas rentré bon je vais le mettre de travers c'est pas très grave je comprends une préconise vraiment du tout petit clip au personne ne l'aimait mais moi donc une fois que tu as mis ta lipo alors on va voir alors ah oui regardez en fait le dessous il ya le pot d'échappement il ya tout c'est impressionnant enfin moi je trouve vraiment la très belle machine la taille des roues cd 100 mini sur 38 de large donc 100 millimètres 100 millimètres de hauteur sur 38 millimètres de large donc j'allume ma radio j'allume ici sous le capot si ma mémoire est bonne ouais ouais enfin marquant alors c'était rien c'était simplement le switch qui était déjà sur on au moment j'ai voulu basculer et forcément donc moi j'ai mis sur off un bon moment et pas alors comme vous pouvez le voir on a bien la marche avant ok ensuite on a ça c'est bizarre leur truc ça c'est bizarre faut que je regarde la radio parce qu'elle a l'air très bizarre il ya quelques trucs que je comprends pas dans la radio déjà normalement il ya l'éclairage et là on l'a pas donc il va falloir qu'on lise la radio comment normalement je devrais là à voir comment dire les clignotants sauf que là honnêtement je les ai pas ouais ça va falloir que je dise quand même la doc et je vous fais un petit compte rendu après parce il ya un truc qui est bizarre très bizarre alors donc on va à droite à gauche évidemment là j'ai la première vitesse et donc alors attention il n'y a pas de blocage de pont ça c'est un seul truc on peut bloquer les ponts que le boxing pas terrible du hummer h1 de la marque fm électronique j'abandonne la caméra fait que tombe en panne je sais pas ce qu'elle a alors je vous filme avec mon téléphone car ma caméra je sais pas ce qui se passe mais ne fonctionne plus en garder donc le souci du détail c'est quand même sublime donc ça c'est derrière la place assise derrière avec sur la console centrale vous pouvez le voir il ya des portes gobelets il est vraiment tout il ya le souci du détail vous voyez même les manettes pour bouger les fauteuils et tout fauteuil bicolore franchement c'est hallucinant et on y attrape à essence et rien mais quand on passe derrière franchement c'est quand même vachement beau voilà je voulais sur ces dernières images et je vous dis à très bientôt regarder ces petits détails de rivets sur la carrosserie on s'y croirait je dis à très bientôt sur la chaîne rc apache désolé pour la qualité de cette vidéo qui est franchement nul je reconnais mais c'est on va dire indépendant de ma volonté petit problème avec la caméra c'est comme ça il ya rien à y faire et franchement c'est magnifique allez je vous dis on se quitte là dessus je vous dis à très bientôt les amis ciao c'était hug pour rc apache salut les amis à très bientôt pour l'essai